salut aujourd'hui c'est gun girl de david fincher synopsis alors le synopsis c'est l'histoire d'un couple qui va fêter leur cinquième anniversaire de mariage et le jour de ce cinquième anniversaire de mariage la femme va se faire enlever et du coup il va y avoir une enquête pour savoir qu'est ce qui est devenu donc bien sûr des soupçons vont se porter vers vers le mari enfin l'enquête tout il ya tout un tout une histoire qui va se passer après autour pourquoi je suis allé le voir parce que c'est un david fincher voilà je suis un immense fan de david fincher j'ai dû voir j'ai dû voir tous ces films sauf panic room je vais comprendre qu'ils n'étaient pas top top voilà parce que david fincher sincèrement je crois que dans tous les films que j'ai vu ils sont tous excellents ces films sauf benjamin button transitoire l'étrange histoire de de benjamin button c'est enfin je trouve qu'il est passé à côté d'un truc voilà clairement mais il a le mérite d'avoir essayé un autre truc parce que quand même david fincher faut l'avouer c'est quand même un réalisateur de thriller voilà alors même alien 3 j'aime j'aime plutôt bien parce que il joue parce que voilà la réalisation est super bonne et quand on sait que le scénario lui justement c'est le scénario qui a toujours bougé c'est beau s'il ya des défauts à donner à alien 3 c'est pas faut pas les attribuer à david fincher c'est voilà c'est tout voilà et puis après pourquoi je suis allé le voir sinon mis à part que c'est david fincher ben ben affleck reste quand même un très bon acteur l'actrice roseanne pike je me souviens donc je ne suis pas sûr que ce soit le bon nom enfin les acteurs avaient l'air pas mal et sur ce voilà premier avis premier avis bah c'est que faut y aller faut y aller si vous êtes fan de thriller je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le dire faut y aller si vous êtes cinéphile il n'y a pas besoin de vous le dire faut y aller si vous ne connaissez pas david fincher ou du moins ouais enfin si vous ne connaissez pas david fincher c'est une très très bonne entrée en matière je sais qu'il ya des cinéphiles qui ne connaissent pas david fincher qui ne connaissent notamment enfin bref voilà je sais qu'il ya des gens qui ne connaissent pas ça paraît absurde mais des gens qui sont un matin de cinéma qui ne le connaissent pas bah découvrez ce si vous ne connaissez pas son cinéma allez-y courez courez y voilà non franchement c'est un putain de film après bah c'est toujours pareil si vous cherchez un bah si à la limite c'est un divertissement enfin oui enfin c'est un thriller divertissement qui est plus que potable ouais on peut le prendre côté divertissement parce que enfin voilà je développerai après mais bref la réalisation alors la réalisation ça devient fincher quoi les images sont en classe je crois que c'est le mec qui maîtrise mieux le numérique l'un des mecs qui maîtrise le mieux le numérique dans le cinéma actuel je n'ai pas brossé tout jusqu'au peut-être que je connais pas c'est pas une vision assez large mais putain mais la raid on dirait qu'elle est faite pour elle il fait des putains d'image et il arrive à créer ses ambiances j'ai d'ailleurs j'ai été assez étonné de savoir que depuis zodiac depuis zodiac il tourne en numérique le gars alors que zodiac bon c'est je sais plus en quelle année ça a été tourné enfin bref mais c'est ça c'est zodiac quoi t'as plus la classe quoi c'est il maîtrise le numérique quoi voilà lui c'est voilà voilà pourquoi on a créé le numérique c'est parce que le numérique c'est pas seulement parce que c'est plus facile à tourner c'est aussi que ça donne des images putain de classe on va me dire je pense qu'avec tu peux faire la même chose en tu peux faire la même chose en en véhicule en argentique mais bon le numérique c'est pas si mal en même temps quand tu tournes avec une raid difficile de faire des mauvaises images bref passons sur ça mais après ouais la mise en scène super super et super bonne enfin voilà devine fincher nous fait du devine fincher voilà alors les acteurs ben affleck ben affleck super bon il non mais il joue super bien de toute façon c'est un très très bon acteur il a peut-être un jeu qui peut paraître je suis voyé un peu enfin c'est des acteurs que je classe un peu comme je suis un peu barriane cotillard aussi elle a un jeu un peu dans ce style là elle pourra interpréter enfin c'est des acteurs qui peuvent interpréter énormément de rôles il y aura toujours dans le personnage qu'ils interpréteront il y aura tout on reconnaîtra toujours pour être maquillé et tout il y aura toujours le style de l'acteur ça peut être déstabilisant parfois on peut avoir l'impression que l'acteur ne joue pas et qu'il est plus lui-même mais en fait non parce que c'est un qu'il interprète un personnage qui va essayer de caler sur sa personne aussi c'est parfois c'est des termes techniques enfin c'est un petit complètement technique ou propre au jeu d'acteur et parfois c'est en fait c'est le genre de choses qui poussent un réalisateur à choisir un acteur en particulier parce qu'il sait que la personnalité de l'acteur va embellir son personnage dans ce point là en sachant que pour marion cotillard pour son personnage de la môme là c'est carrément l'effacement total benafleck super bon il joue sur son côté en fait si benafleck a peut-être un peut-être paraître absurde pour certaines personnes mais en tout cas dans ce film là il a un côté très en fait si vous voulez entre les entre le personnage de benafleck et le personnage de rosamond pike je crois que je me pense à chaque fois sur le nom enfin bref il y a une sorte d'opposition qui se crée donc c'est un couple et en fait benafleck interprète un rôle un peu du mâle du mâle un peu un peu bas qui était avec un manque de culture alors que rosamond pike va essayer d'interpréter le rôle de la femme un rôle de un rôle de femme qui a un côté quand même assez indépendant rôle de femme assez indépendante qui a petit à petit sombrer dans le côté femme au foyer finalement donc une perte excusez moi pour le terme à une sorte de perte d'indépendance est extrêmement cultivé fin il ya une sorte d'antagonisme sur les acteurs qui est vachement intéressant et qu'il a réussi à benafleck joue très bien le l'américain moyen quoi et et rosamond pas que vous très bien en fait la new yorkaise en fait dans l'histoire il était à new york avant d'arriver là où ils sont maintenant dans le missouri elle incarne très très bien une sorte de new york de new yorkaise ultra sophistiquée je trouve qui sombre un peu dans le côté dark de la la banlieue et voilà après sur les acteurs ah oui j'ai oublié nil patrick harris c'est la première fois que je le vois dans un registre autre que comique que fera pas les bons films mais bon il joue super bien il a là franchement je pense que david finisher a trouvé enfin on le savait déjà que nil patrick harris était capable de ne pas sont pas son personnage de barnet on sait déjà que nil patrick harris c'était capable de jouer des rôles dramatiques de part son personnage de barnet parce qu'en fait finalement dans un m il ya des parties où barnet n'est pas seulement un ressort comique il est il est autre chose quoi il propose autre chose dans un m ça on le savait mais bon dernièrement enfin moi la dernière fois que je l'avais vu c'était dans albert al west où il jouait un personnage complètement fantasque à la barnet steen sun des débuts quoi donc voilà mais nil patrick harris ouais je pense que ouais on va le revoir parce que non seulement le film est très très bon je pense que la prestation va marquer j'ai lu en plus récemment qu'il allait présenter les oscars 2015 donc je pense que nil patrick harris si vous n'aimez pas sa gueule va falloir vous y faire parce qu'on va le voir beaucoup dans le cinéma américain bientôt voilà après sur les acteurs ouais globalement les acteurs qui ont été choisis sont sont super bons je me souviens plutôt bien parce que je me souviens pendant le film j'avais vu il y avait deux acteurs qui m'avaient marqué l'histoire globale et ben écoutez le film en règle générale et l'histoire est assez bluffante parce qu'en fait je crois que question twist avec un pote on en a compté quatre quatre twists alors que généralement sur un thriller c'est pas si vous voyez enfin on a pas si vous voyez sur sur fight club sur fait club on a on a l'histoire qui avance et et à la fin on a le twist alors que là l'histoire elle avance et lorsque le premier twist arrive je me souviens c'est en c'est un moment dans le film qui est quand même assez tôt d'habitude pour un twist et là j'ai regardé mon portable et j'ai fait dans le film il durait pas deux heures dix sept normalement c'est et maintenant et c'est ça c'est un truc de malade pas moi je m'attendais pas il ne m'attendait pas un retournement aussi rapide voilà c'est tout maintenant je vous ai détruit le truc forcément vous allez dire ah mais en même temps si tu regardes une vidéo d'un une critique de vidéo sur un thriller oui forcément faut pas spoiler mais ça spoil juste le fait de parler du film en fait ça c'est tu spoil j'ai l'impression voilà donc voilà c'est mais je vais quand même pas spoiler plus mais ouais non c'est et c'est vrai que des sujets ils traitent énormément de sujets pas sur il parle de la vie de couple des mariages il parle des médias du bashing du bashing médiatique de la relation la relation parents enfants parle de la filiation enfin la filiation des relations frères frères sœurs il y a quand même en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire à la base c'est un roman je sais pas si vous le saviez qui s'appelle apparence et en fait je trouve que le titre colle mieux enfin colle bien au film alors le problème c'est que j'ai pas entré mon niveau en anglais j'ai pas recherché mais gone girl je sais pas trop ce que ça veut dire bon enfin voilà je c'est vrai que l'histoire est beaucoup centré en fait finalement ça c'est un peu du spoil je trouve l'histoire est pas mal centré en fait sur sur la sur la fille enfin sur la femme voilà c'est donc en fait c'est vrai que oui peut-être le titre c'est par rapport à idresse je pense qu'il y a une sorte de portrait de femme parce qu'il y a la femme la femme l'épouse il y a la femme la sœur t'as le stéréotype mais putain en fait c'est même pas un stéréotype tellement c'est poussé tellement ça a l'air réaliste de la femme moyenne conne quoi de la femme mais centré à mort sur son côté maternel tu vois c'est voilà t'as l'impression c'est l'image je sais pas si vous voyez c'est ces femmes tu les croises dans la rue tu les entends discuter enfin quand tu les rencontres tu les entends discuter t'as l'impression qu'elles sont faites pour faire des enfants bon c'est une personne qui trouve ça normal bon ok ouais 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 mais euh enfin voilà c'est pas l'image la fubrandante de la femme non 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 je veux pas que je dise ça non c'est pas enfin voilà c'est non c'est pas ça voilà c'est plus ça voilà l'image c'est ce personnage de femme qui euh centré sur euh sur la maternité quoi c'est 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 bref que dire de plus sur Gone Girl allez le voir après sinon ce qu'il faudrait faire serait une critique hyper détaillée le film est génial c'était un film que j'attendais euh je bavais devant les bandes annonces mais un truc de malade et les bandes annonces avaient un avaient tendance à à bien faire leur travail de bande annonce c'est à dire qu'elles donnaient en fait les bandes annonces donnaient juste ce qu'il fallait euh juste ce qu'il fallait juste l'envie de voir le film inutile de le repréciser mais je vais quand même le faire courrez voir Gone Girl c'est du bon gros David Fincher c'est même d'ailleurs je pense le film du mois voire même de ce du moment là voilà si vous voulez vous voulez dans dans les lignes mondaines faire euh on dit bah t'auras vu Gone Girl ah oui 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 alors qu'as-tu pensé de la scène de fin lorsqu'elle arrive et qu'il y a un alien qui sort du ventre bref si tu as aimé cette vidéo clique sur j'aime partage abonne toi la démarche habituelle si tu n'as pas aimé cette vidéo tu te casses voilà tu te casses tu m'arrêtes de me faire chier tu tu me fais chier là tu vois tu me fais chier je te fais chier voilà on chie tous et les toilettes sont bouchées à la fin donc voilà mange 5 fruits et légumes par jour tu seras plus content t'auras de la bonne t'auras une bonne santé et n'oublie pas de regarder les films avec tes yeux pas ceux du voisin c'est tout ce que j'ai à dire sur ce au revoir merci